Une question de Stéphane Buchaud. Oui, merci Madame la Présidente. Stéphane Buchaud, député de Vendée, un département où le rugby est un peu moins présent que dans d'autres départements. J'ai deux questions. Je reviens sur le sujet qui a été évoqué au début de nos échanges concernant le sponsoring Mayo. Et le nouvel appel d'offres, j'aurais aimé savoir la raison pour laquelle, compte tenu de l'affaire Altrad Laporte, appelons-la comme ça, je voulais savoir si contractuellement, compte tenu de la condamnation en première instance, il n'y avait pas la possibilité de mettre fin à ce contrat. J'ai bien entendu tout à l'heure de la part du directeur général que le nouvel appel d'offres portait sur la période qui va démarrer au 1er janvier 2024. Donc compte tenu des faits et de ce que cela pouvait représenter pour la Fédération Française de Rugby, et éventuellement ce qui avait pu en être dit au sein de vos instances. Ça, c'est la première question. La seconde question, elle porte sur ce dont vous avez parlé, M. le Président, sur les frais d'avocat. Certains médias ont titré, et je les cite, « petits arrangements entre amis ». Et le principal concerné, argant du fait qu'il avait été, durant sa présidence, un président bénévole. Ce qui justifierait le fait qu'il puisse y avoir cette prise en charge. D'où ma question de savoir si le poste de président que vous occupez est toujours une fonction bénévole, ou est-ce qu'elle est rémunérée, et si oui, à quel niveau ? Merci beaucoup. Ce qui concerne la question, moi, je suis un président bénévole, parce que j'ai la chance d'avoir construit une carrière d'entrepreneur depuis 30 ans. J'ai créé ma société, donc je n'ai pas besoin du rugby pour vivre. Je travaille le lundi et mardi dans ma société en général. Le mercredi et le jeudi, je suis plutôt à Marcoussi. Et le vendredi, samedi, dimanche, je fais le Tour de France. Voilà pour ce qui me concerne. Par contre, je ne serai pas du tout choqué, parce qu'il ne faut pas que les présidents des fédérations ne soient possibles que pour des entrepreneurs qui ont plus ou moins réussi, ou des retraités, qu'ils puissent y avoir demain, compte tenu de l'importance de la fonction, des rémunérations, pour les présidents des fédérations, ça ne me choquerait pas. Mais en ce qui me concerne, le rugby a toujours été un bénévolat, et j'ai souhaité qu'il en reste ainsi, ne remettant pas en question le fait qu'ils puissent en être différemment pour d'autres. Voilà, ça c'est votre deuxième question. La première question, j'en reste à ma réponse antérieure. Laurent a apporté effectivement la précision. Le contrat est encore en cours, mais il commence au 1er janvier, le prochain contrat. Il y a un appel d'offres en bonne et due forme. Il y a eu une réponse qui est celle de la société Altrad. Il y a une condamnation en première instance, mais présomption d'innocence. Rien, juridiquement, ne peut permettre de remettre en cause le contrat. Ça reviendrait à condamner alors qu'il y a une présomption d'innocence. Donc formellement, je pense que c'est important dans ce pays de respecter cette loi sur la présomption d'innocence. Et l'appel d'offres est cadré, la réponse est cadrée, la présomption d'innocence est là. Pour moi, il n'y a pas de sujet sur cet appel d'offres. Lange d'offres един à chaque отвечair, l'affaffisz seul ou l'affaffiné. C'est très grand. Lange d'offres, c'est impossible s'est donné. Sous-titrage ST' 501